Bonjour à vous chers observateurs, je suis tellement heureuse de vous présenter la nouvelle édition de mon best-seller « Le pouvoir de l'accueil, renaître en un seul instant ». Attention, roulement de tambour, le voici. Cette nouvelle édition est le fruit d'une très belle collaboration avec la maison d'édition Erol que je remercie vraiment parce que grâce à elle, le pouvoir de l'accueil va pouvoir se répandre plus largement à travers le monde. Donc dès aujourd'hui, 25 août 2022, vous le retrouverez dans toutes vos librairies mais aussi en version numérique. Donc à ma très chère communauté d'outre-mer, je suis vraiment ravie parce que ça fait longtemps que vous attendez de pouvoir vous le procurer et grâce à la collaboration avec les maisons d'édition Erol, cela est possible dès maintenant. J'aimerais remercier du fond du cœur ma communauté. Ma communauté qui me suit depuis 20 ans maintenant et qui a accueilli les bras ouverts. Déjà la première édition qui était sortie en 2016 et qui a à ma grande surprise conquis le cœur de plus de 25 000 lecteurs dans le monde. Je vous montre ici la précédente version comme ça vous avez une petite idée de comparaison en fait parce que j'aimerais vous parler de la nouveauté. Donc dans la nouvelle édition, on a un plus grand format, ce qui rend les textes plus aérés. Je trouve que c'est plus savoureux à lire comme ça, il y a plus d'espace justement pour accueillir les messages. Il y a aussi la merveilleuse couverture que j'adore personnellement parce que la fleur bleue représente pour moi vraiment l'éclosion de nos multiples potentiels. Et ce qui est nouveau aussi dans cette nouvelle édition, c'est le préface qui a été rédigé par l'éminent psychologue et auteur de best-seller, le docteur John Selby. Donc un grand merci à vous. Il y a aussi des témoignages et j'aimerais remercier ici l'un de mes chanteurs préférés, Charlie Winston. J'aimerais aussi remercier le magazine Femina pour son soutien. Julien Perron, Christina Luzzi et bien d'autres encore que je ne citerai pas parce que la liste est longue. Donc le corps du texte reste le même, mais il y a eu juste ces quelques modifications et qui me tenaient vraiment à cœur. Donc j'espère que vous allez autant pouvoir l'apprécier aussi dans cette nouvelle version. J'aimerais également remercier ma merveilleuse équipe parce que sans elle, ce ne serait pas possible. Marco Martins spécialement et qui m'a aidée ici pour la quatrième de couverture et pour certaines modifications, notamment aussi la couverture. C'est un grand artiste dans l'âme, donc un grand merci à lui. Voyez-vous, le pouvoir de l'accueil a transformé ma vie quand j'avais 15 ans et j'expérimentais à ce moment-là la plus grande souffrance de ma vie. Alors pour moi, le pouvoir de l'accueil est, si je puis ainsi dire, la plus belle, la plus grande histoire d'amour avec nous-mêmes parce qu'il nous permet de retrouver, de recréer l'harmonie dans la relation avec notre corps, notre mental, notre système émotionnel, notre intuition, ce qui fait naturellement jaillir nos multiples potentiels. Donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir se répandre à travers le monde. J'espère qu'il va pouvoir faire briller votre singularité. et je vous laisse ici pour la fin un extrait d'un témoignage que nous a fait la merveilleuse Élodie et qui résume vraiment bien tous les messages de gratitude que j'ai reçus depuis sa publication en 2016. Donc à nouveau, le voici. J'en suis tellement heureuse. Merci encore aux maisons d'édition Erol et n'hésitez pas à vous le procurer dès maintenant dans votre librairie ou en version numérique. Je vous dis à maintenant et je vous souhaite tout l'accueil du monde. Il est absolument incroyable. Pour moi, il résume vraiment finalement tous les livres en développement personnel que j'ai pu lire ces dernières années. Il va à l'essentiel. Tout y est, de manière simple, de manière limpide et de manière très puissante à la fois. Et donc pour moi, ça devient vraiment mon livre de chevet avec les quatre accords Toltec. Ces deux livres sont vraiment pour moi les bases. Et voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. Je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. C'est totalement improvisé. J'avais juste besoin. Il fallait que je vous invite à vraiment vous procurer ce livre parce qu'il est vraiment incroyable. Donc voilà. J'arrête le suspense. Voici le livre dont je vous parle. Donc c'est Le Pouvoir de l'accueil de Nasrin Redza. Donc Le Pouvoir de l'accueil, renaître en un seul instant. Ce livre a été extrêmement incroyable dès les premières pages. Alors ce qui est génial avec ce livre, c'est que vraiment, vous pouvez le... Voilà, même si vous allez me dire « Oui, mais moi je n'ai pas le temps, je n'aime pas lire. » Non mais là, il n'y a pas d'excuses en fait parce qu'il se... En fait, je vais vous montrer. Je vais ouvrir une page au hasard. Donc en fait, ici, vous avez sur cette page-ci toujours un mantra, une espèce de citation. Le thème abordé ici. Et puis vous avez simplement une page. Donc vous avez une page par thème abordé. Donc vous pouvez lire, il n'y a pas de... Ce n'est pas un roman, ce n'est pas quelque chose de continu. C'est quelque chose que vous pouvez... Voilà, vous pouvez lire même au hasard. Elle le dit, Nasrin Redza, elle le dit. Vous pouvez ouvrir ce livre au hasard, suivre votre intuition et vous tomberez de toute façon sur la page dont vous avez besoin au moment où vous... Voilà, où vous l'ouvrez. Et donc ça ne doit pas se lire. On est vraiment amené, appelé à libérer à tous des blocages, à libérer les peurs, à oser, à s'affirmer, à écouter son intuition aussi. On est vraiment amené à ça et du coup, on vit des événements qui ne sont pas toujours faciles, des expériences qui sont compliquées. Et là, elle nous donne vraiment des clés pour pouvoir être dans cet accueil, d'arrêter d'être dans la résistance, d'arrêter d'être dans le contrôle des choses, que ce soit dans tous les domaines de la vie parce qu'elle aborde tous les sujets. Alors, je vais vous en donner plusieurs comme ça vous avez une idée, mais il y en a... Je ne sais même pas combien il y en a, mais voilà, elle aborde l'amour, le divin, les erreurs, l'expérimentation, l'égoïsme, l'authenticité, l'éveil, l'intuition, la nature. J'ai peut-être déjà dit l'intuition, je ne sais plus. le bien-être, la transformation, la simplicité, le jugement, le corps, la confiance, la mort, le miroir, la déception, l'éducation, la gratitude. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous citer, mais voilà, elle aborde vraiment tout. Donc, c'est très, très complet et ça va impacter tous les domaines de votre vie. Je ne vais pas tout vous citer. Je ne vais pas tout vous citer.